Si je voulais vous le dire de façon triviale, je dirais que je perds mes poils. Face à Léa Salamé sur France Inter mercredi 13 septembre, Edouard Philippe a abordé le sujet de son alopécie. Sans détour, l'ancien premier ministre a voulu mettre fin aux rumeurs erronées concernant sa maladie. Ma barbe, mes cheveux, mes sourcils, ils sont tombés, si est-il fini. Mais ce n'est ni grave, ni dangereux, ni contagieux. Si le prédécesseur d'Elisabeth Borne maintient que la maladie n'a aucun autre effet sur sa santé, il a toutefois reconnu que sa nouvelle apparence pouvait surprendre. Quand ils entendent Edouard Philippe, ils s'attendent à voir une barbe, soit uniformément noire, soit bicolore, mais ils ne s'attendent pas à voir cette tête, a-t-il expliqué, avec un sourire en coin. Mais Edouard Philippe a également soulevé un point qu'il traite dans son livre des lieux qui disent. Ça a changé ma manière d'aborder la question de la santé, notamment de l'aborder par l'angle des malades. S'il se dit peu impacté par la chute de ses poils, l'ancien locataire de Matignon reconnaît pourtant que l'alopécie peut porter préjudice, notamment au niveau des rapports en société. Pour moi ce n'est pas grave, j'ai 52 ans, je suis un garçon. Perdre ses cheveux, qu'est-ce que j'ai n'ai à faire ? L'ancien bras droit d'Emmanuel Macron a fait état de dizaines de lettres très émouvantes qu'il a reçues de la part de parents et d'enfants malades. Et donc à 15 ans, à l'âge auquel on se confronte au monde, on se présente à l'école, devant nos amis, sans aucun cheveu, sans aucun sourcil. Si est-il terriblement déstabilisant, supérieur à supérieur à Edouard Philippe, découvrez son évolution physique Edouard Philippe, tout droit vers 2027 ? Dans un récent entretien accordé à l'émission 7 à 8, Edouard Philippe a tout juste caché ses ambitions pour la présidentielle de 2027. On verra, avait-il déclaré, quand il a été questionné sur sa possible candidature. Ceux qui vous disent qu'il n'y pense jamais vous racontent des craques. Mais en ce mois de septembre, l'ancien locataire de Matignon multiplie les apparitions. Tant et si bien que mercredi 13 septembre, Léa Salamé lui a demandé s'il craignait l'influence d'un sentiment anti-Macron, après dix ans au pouvoir. Ce à quoi Edouard Philippe a répondu, je ne vais pas changer ma politique pour plaire plus facilement. Une confession à demi-mot ? Seul l'avenir le dira. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, capture d'écran France Inter. Je vais juste besoin de quelqu'un que m'éducirà. Je vais juste demander de quelqu'un, qui me rendent. C'est parti, c'est parti.